Il est 19h40, l'heure de retrouver notre invité du dimanche. Frédéric Hollen, bonsoir. Bonsoir. Je le disais, vous êtes écrivain, poète, éditeur, enseignant. Votre premier roman vient d'être publié chez Ganimard. Le voici, il s'appelle Quintet. Et donc, qu'est-ce qui vous a pris d'écrire un roman ? Alors, comme vous connaissez, plutôt poète, plutôt nouvelliste. Oui, alors, dans le secret des écrivains, sur notre table de travail, chez nous, il se passe beaucoup de choses. Et moi, ça fait des années que j'écris des romans. J'avais écouté ce fameux François Nourissier, à l'époque membre de l'Académie Goncourt, qui avait dit, mais si vous pouvez, ne publiez pas vos premiers livres, attendez le plus que vous pouvez. Et c'est ce que j'ai fait. Dès que j'ai senti que la chose était possible, j'ai envoyé mon manuscrit. C'était le bon moment ? C'était le bon moment, oui. Est-ce que c'est le premier d'une série ou c'est le premier tout court ? Alors, c'est le premier tout court, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de suite à ce livre-là. Mais avec Gallimard, j'ai signé pour trois livres. Et vous allez faire quoi dans les trois derniers prochains ? Alors, peut-être un prochain roman. Je donne le manuscrit à Gallimard en septembre de cette année. Et publication, certainement en mars-avril 2015. Ça traitera de quoi ? On peut savoir. Une histoire de vengeance qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais aussi, je parlerai du bain, ce que je ne fais pas dans ce premier livre. Et votre poésie, en veulent-ils ? Oui, oui, oui. Ils en veulent. Oui, oui. Ils m'ont dit qu'on ferait un recueil également en 2015. Alors, justement, Quintet, c'est une fresque historique. Voilà, un livre d'aventure, on va dire, à cinq voix, cinq souffles, j'ai envie de dire. Alors, il y a l'esclave mélanésien, l'enseignant, l'infirmière humaniste, le juge et votre aïeul, Heinrich Framasson. Oui, Heinrich Holleyn, qui arrive en Nouvelle-Calédonie en 1859, avec une idée derrière la tête, une idée étrange pour un colon, fondée en Nouvelle-Calédonie, avec l'aide du gouverneur Guillain, en se cotisant avec les autres colons de l'époque, colons libres, les colons padonnes, la première école publique, avec six élèves mélanésiens, six élèves canac, six européens et un chinois. Le décor, c'est avant le bagne, c'est-à-dire que ça commence au lendemain de la prise de possession et ça s'arrête avant l'arrivée de l'iphigénie ? Oui, c'est-à-dire que mon roman se clôt au moment où l'iphigénie arrive. Et pourquoi l'avoir voulu comme ça ? Parce que je ne voulais pas évoquer le bagne, parce que le bagne, c'est une tellement grosse machine que ça écrase tout, y compris la mémoire. Et vous nous faites découvrir un pan méconnu ou peu connu de l'histoire, de la région mélanésienne, pacifique, c'est le blackboarding. Oui, alors c'est ça finalement dont je suis sans doute le plus fier sur cet ouvrage, c'est que, ce qu'on me démontre le contraire, mais je ne pense pas qu'il y ait eu d'apparition... C'est on kidnappe, il faut le dire. Oui, on kidnappe les mélanésiens du Pacifique pour les emmener soit côté Pérou, dans les mines d'argent, soit en Australie, dans les champs de canne à sucre ou de coton. Et ça, c'est peu connu quand même. Oui, alors voilà, c'est ce que je disais, c'est que ma fierté, elle repose sur le fait que, pour la première fois dans l'espace romanesque, apparaît cela. Il y avait eu des travaux, des études savantes sur le phénomène, et même des nouvelles en langue anglaise, mais je ne crois que c'est la première fois en français. Alors donc, on a le décor, on a l'époque et on a l'intrigue. L'intrigue, c'est l'interaction entre ces cinq personnages, finalement. Oui, alors chacun, successivement, va porter un même récit, avec sa sensibilité, avec sa vision des choses. Découverte de l'autre, méfiance, un peu de paternalisme, quand même. Ah ben, c'est 1859, c'est-à-dire que même les gens qui veulent bien faire, si on les analyse avec notre regard d'aujourd'hui, nos valeurs contemporaines, évidemment, ils sont suspects, quelque part. Il y a de l'amour, quand même, dans ce tour. Il y a énormément d'amour, puisque c'est des gens qui partagent avec nous des valeurs communes, de respect, qui ont voulu fonder quelque chose de positif. Mais là, vous avez quand même mis en place une mécanique, qui est celle du best-seller, où je ne m'y connais pas. Oui, en tout cas, c'est ce que dit mon éditeur, qui a beaucoup aimé ce livre d'aventure, parce que j'y insiste. Il y a plusieurs façons d'évoquer l'histoire. On peut effectivement faire une étude, se confronter aux documents authentiques, aller dans les archives, dans les lettres, dans les journaux. Et puis, il y a aussi l'imagination, et elle peut nous mener aussi loin et être aussi juste. Et vous, qu'est-ce que vous avez voulu dire dans la ligne de fond de votre livre ? Moi, je vais reprendre mon entienne habituelle, c'est-à-dire que la Nouvelle-Calédonie, ce n'est pas seulement un morceau de nickel ou un monceau de dispuste, c'est aussi et surtout une maison des richesses. Et j'aimerais qu'à travers de tels livres, les Calédoniens deviennent un peu plus fiers de ce qu'ils sont et de ce qu'ils ont fait. Votre aïeul dans cet ouvrage, c'est un peu vous, vous parlez de vous, finalement. Ah, je crois que oui, on a quelque chose en commun, heureusement. Et votre famille, Hollen, faisait partie de cette petite colonie allemande qui est venue sur ce caillou dont vous parlez. Oui. Pourquoi elle fuyait quelque chose ? Qu'est-ce qu'elle a trouvé ici ? Pourquoi elle est venue ? C'est le grand mystère, parce que lorsque mon ancêtre, Heinrich Hollen, est arrivé à Gadji, en mai 1859, il a déjà 50 ans. On n'imagine pas aujourd'hui ce que c'était avoir 50 ans en 1859. Donc, c'est un petit peu pour éclaircir ce mystère que j'ai éclairci, que j'ai écrit cet ouvrage. Et l'esprit des Hollen, enfin de la culture un peu allemande, finalement, avec la flexibilité océanienne, ça fait bon ménage ? Ça fait des étincelles. Mais ça aussi, il y a eu un terrain d'entente. Et c'est ce que je raconte dans le livre. Lorsque je parle, par exemple, de ma grand-mère, Maria Dorn, qui, au temps des grandes épidémies, en particulier des épidémies de dysentrie, allait sur sa jument, toute seule, de Gadji jusqu'à Tomo, pour soigner les Océaniens, et en particulier accoucher les femmes canaques. Alors, vous avez parlé de mystère concernant votre rayel. Vous avez éclairci le mystère ? Oui, parce qu'à travers, je dirais, l'esprit franc-maçon, il y a une éclaircie qui s'ouvre, il y a une théorie qui se profile. J'en parle dans le livre, je ne peux pas tout révéler, bien sûr. Alors, vous êtes poète et vous ne pouviez pas faire sans mettre un peu de poésie dans cet ouvrage. Et alors, les moments de poésie dans votre livre, Quintet, c'est souvent des idéalisations de la relation mélanésienne avec les autres. Est-ce que ça veut dire que ça ne peut être qu'un rêve, cette rencontre ? Non, pas du tout, parce que vous parlez d'idéalisation, mais je crois que le livre dit des choses très dures. Je suis très attaché au cadre spatio-temporel. Des exemples ? Que j'ai essayé de... Eh bien, la méthode, par exemple, des Black Birders, comment ils procédaient avec les populations mélanésiennes pour les attirer sur leur bateau, pour les enfermer, pour les vendre. Et pour passer par le subord, les femmes et les enfants. Ce n'est pas de l'idéalisation, ça. Non, c'est la réalité. Une réalité qu'on ne connaît pas forcément. Et puis, ce n'est pas que la Calédonie, c'est tout le Pacifique. C'est les Samoans. Alors, c'est un couple entre le Vanuatu, anciennement Nouvelle-Zébride, et la Nouvelle-Calédonie. Puisque beaucoup de gens raflés l'ont été depuis les îles du Vanuatu. Donc, ça veut dire qu'il y a une possible rencontre. Ce n'est pas qu'un rêve. Bien sûr qu'il y a une possible rencontre. Les yeux dans les yeux et de ton âme à mon âme. Au XIXe siècle, quand même, c'était des univers très différents. L'école pour les Mélanésiens, c'est un autre monde. L'infirmière, c'est pareil, c'est un autre monde. Absolument. Alors, est-ce que c'est nos ancêtres les Gaulois ? Ou est-ce qu'il y a un rapprochement possible ? Et finalement, un échange qui se fait ? Je crois que l'échange s'est fait. C'est votre réponse ? Oui, absolument. Alors, on va revenir au livre un peu plus tard. Revenons à la culture du pays. Vous êtes aussi le président de la Maison des Livres de Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce que vous dites des politiques culturelles dans ce pays ? Est-ce qu'elles ne sont pas finalement un peu illisibles ? Alors, depuis la création des provinces, on a fait de nombreux efforts en faveur de la culture, en particulier pour le livre. La création de la Maison du Livre, il y a cinq ans, en témoigne. Nous avons mis en place des programmes, de nombreuses actions. Nous essayons de former la nouvelle génération et surtout de donner à ceux qui le peuvent l'ambition nécessaire. On a l'impression qu'il y a un manque de cohérence entre l'État, les provinces, les communes, la Nouvelle-Calédonie. Beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'argent, c'est vrai. Mais c'est parfois un peu comme ça, chacun dans son coin. Vous savez, Alexandre, l'art de la gouvernance n'est pas une chance exacte. Et parfois, même avec les meilleures volontés du monde, on n'arrive pas tout de suite au résultat. Mais il faut y croire. Ça ne vous tente pas, la gouvernance, vous ? Non, je crois qu'une carrière politique. Toute une partie de ma famille a déjà beaucoup œuvré en ce domaine. Personnellement, ça me tente peu. Et à la culture, par exemple ? Oh non. Gouvernement. Laissons cela à d'autres. Bon. Qu'est-ce qu'on dit de la littérature calédonienne ? On voit beaucoup d'écrivains de qualité. Vous-même, vous allez vous faire éditer chez Gallimard. D'autres vont à Tahiti. On ne manque pas d'un bon éditeur local qui fait le job ? Oui, il y a une question de taille du marché. Imaginez Gallimard, le plus grand éditeur français, un des plus grands éditeurs européens. Lorsqu'ils font un service de presse, c'est 3 000 personnes qui sont contactées, 400 livres qui sont distribués. Donc on ne peut pas se mettre à niveau. Je crois qu'il faut tout à la fois écrire, parce que la Calédonie a des choses à nous dire, pour le marché local, pour les gens d'ici, évidemment, et c'est ce que je fais, mais aussi chercher des touches, une oreille attentive, et elle l'est, je peux vous l'assurer, à l'extérieur et particulièrement en métropole. Parce que finalement, ce livre, Frédéric Hollen, c'est le vôtre. C'est celui de votre pays. Et l'idée, c'est aussi d'attirer les regards sur ce pays dans le concert de la mondialisation. Bien sûr, c'est la raison pour laquelle Gallimard a souhaité mettre sur le banc de rouge de couverture Nouvelle-Calédonie, le roman, étant bien conscient que jusqu'à présent, peu de choses étaient remontées à la conscience nationale depuis la Nouvelle-Calédonie. À part, évidemment, des choses du type archétype que l'on connaît, dont j'ai parlé, le nickel, les luttes politiques, etc. Parce qu'on parle quand même beaucoup de la Calédonie. L'exposition « Canac, l'art est une parole ». C'est vrai, ça a changé. Il y a un certain regard plus ouvert, d'une plus grande acuité, qui se pose désormais sur la Nouvelle-Calédonie. Vous êtes éditeur, vous avez édité des auteurs « Canac ». Est-ce qu'on ne manque pas d'auteurs « Canac » ? Ah ben non, j'ai édité Paul Ouameau, j'ai édité Pierre Goch, j'ai édité Denis Pourawa. Il en faudrait d'autres. Il en faudrait d'autres, mais ils sont là. Il suffit de bien les distinguer et puis de leur tendre la main. Est-ce que vous diriez que cet ouvrage et cette démarche, la vôtre, fait partie de la construction identitaire de ce pays ? Oui, c'est ce que disait Jean-Pierre Léonardini, l'ancien critique littéraire de l'humanité, qui disait qu'à son sens, cela fondait en profondeur l'identité de ce pays. Car il n'y a pas que les historiens, les grands savants, les sociologues, les grands géographes qui peuvent parler d'un pays. Nous avons quelque chose à en dire. Donc votre aïeul serait content avec sa boîte à outils de francs-maçons ? Oui, je crois. Alors l'affirmation identitaire, c'est finalement ne pas gommer les autres identités, parce qu'on est quand même dans une mosaïque ici. Je ne dis pas un pavé mosaïque, une mosaïque. Et donc on est dans cette construction-là pour vous, avec cet ouvrage ? Oui, oui, parce que qu'est-ce qui peut nous amener à l'ouverture, au sens concret du terme et non pas de la simple langue de bois, si ce n'est justement la littérature qui nous apprend à être autre, à penser différemment et à vivre d'autres vies ? Finalement, vous nous parlez du passé avec vos personnages, avec votre époque, et ce sont des trajectoires très actuelles qu'on retrouve aussi aujourd'hui, le vivre ensemble. Je crois qu'il faut effectivement, pour ne pas se condamner à revivre des choses négatives, bien connaître notre histoire. Et j'invite tous les Calédoniens à se pencher, pas seulement sur mon livre, mais sur tous les livres qui ont parlé de notre passé, qui ont évoqué cette terre. Donc vous voulez donner une autre lumière au passé ? Absolument. Alors la suite, ce sera quoi ? Alors la suite, ce sera... Moi, je n'aime pas trop les feuilletons, même si c'est très agréable à regarder, mais je ne vais pas faire 252 épisodes de quintettes. Alors effectivement, mon prochain roman s'appuiera sur l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, mais autrement, peut-être que je peux envisager cette fois de parler davantage du bagne. Ah, parce que c'est vraiment le robinet d'eau sale, le bagne ? C'est ce qu'on a dit, mais nul être humain n'est une saleté qui coule du robinet. Il y a une dignité à conserver. Aujourd'hui, on accepte cette partie de l'histoire en Calédonie, selon vous ? On l'accepte dans la mesure où on la connaît. Mais qui connaît son histoire ? Bien peu de personnes en Nouvelle-Calédonie. Mais ça commence à venir. Les musées n'y sont pas étrangers. On parlait de la nuit des musées tout à l'heure. Eh bien, je crois qu'ils ont fait beaucoup. Gallimard, vous avez déroulé le tapis rouge ? Oui, parce que c'est quelque chose que j'ignorais. Moi, je suis un grand débutant en la matière. Je ne savais pas ce qui se faisait. Et dès le premier soir du lancement du livre, à la maison de l'Amérique latine, boulevard Saint-Germain à Paris, j'ai pu rencontrer, par exemple, Antoine Gallimard. Et à cette occasion, d'ailleurs, je lui ai remis une coutume océanienne. Et vous avez un premier tirage à combien d'exemplaires, Frédéric Hollande ? À peu près 4 000 exemplaires. Avec une avance ? Non, pas d'avance. Déjà, si on traduit en anglais, et si je peux, à un moment donné, rentrer dans la célèbre collection de poches qui s'appelle Folio, que tout le monde connaît, ce sera pour moi la plus belle des récompenses. Il faudra en vendre beaucoup. Quelques-uns, oui. Merci Frédéric Hollande. Merci Alexandre. Pour être venu nous parler avec amour de votre livre. Oui, parce qu'il y a plein d'histoires d'amour dedans. Voilà, et on l'a bien compris, un ouvrage intéressant. kinnoal. Félicopt, avec pour achievements qu'il y a plein d'av raise de petit, d'encore uneîn�데. Merci Frédéric Hollande. Ça marche pas demain. Il y a plein d'entre vous dire, c'est pourquoi, à quelqu'un d'autre, c'est parce qu'un s'est une robe respectueuse.